Bonjour, bienvenue au LH Forum, sixième édition au Havre cette année. Alors on va commencer la session sur méditer, innover, s'engager en présence de Sébastien Henry qui est auteur de Ces décideurs qui méritent et s'engagent basé sur ces rencontres avec une soixantaine de décideurs engagés. Denis Machuel qui est directeur digital groupe et directeur général adjoint de Sodexo prochainement, directeur général de Sodexo. Et Pascal Desmurgers, directeur général de la MAIF et vice-président de la Fédération française de l'assurance. Tous trois sont engagés dans le milieu de la mindfulness et vont nous en parler. Sébastien, je vous laisse prendre le relais. Bonjour à tous. Nous sommes en 1995, j'ai 22 ans, je viens de finir mes études et je m'apprête à aller dans le foyer d'accueil de personnes à la rue que l'entreprise d'insertion dans laquelle je travaille a créé. Et j'y vais avec une certaine tension dans le ventre parce que déjà le foyer est délabré, il est vétuste. Et puis surtout, il y a une violence toujours latente entre les résidents, la plupart touchés par l'alcoolisme ou la drogue. Mais j'y vais quand même avec conviction parce que je sais que je peux être utile dans l'écoute des résidents, parfois régler des problèmes qui se posent. Une expérience préalable d'enseignement en prison m'avait mis au contact de cette violence, mais je ne m'y suis jamais complètement habitué. En tout cas, il y a vraiment une chose, il y a une chose que je n'ai jamais pu faire, c'est de passer une nuit sur place. Le responsable du foyer m'avait demandé plusieurs fois de le faire et j'ai trouvé mille combines, mille excuses pour ne pas le faire. Je ne me sentais pas capable de gérer cette violence au cours de la nuit si jamais elle survenait. Je touchais vraiment mes limites. Et puis, j'ai continué cette expérience dans le domaine social pendant cinq ans en travaillant dans des entreprises d'insertion. et avec une attention particulière à ces jeunes qui sont en difficulté, proches de la délinquance. Et c'était vraiment important pour moi d'essayer d'apporter une contribution à ce que leur trajectoire de vie leur évite, la prison et peut-être après aussi la rue. Et puis un jour, quelqu'un dans mon entourage, un oncle inquiet de la dépréciation possible de mon principal capital, mon diplôme de l'ESSEC, m'a posé une question. Et quand est-ce que tu commences un vrai travail ? J'en rigole maintenant, vingt ans après, parce que pour moi, c'était un vrai travail. Mais en fait, ce n'est pas cette phrase qui m'a véritablement mis en mouvement. Ce qui m'a mis en mouvement, c'était une envie aussi d'explorer d'autres mondes que ce monde finalement qui était assez dur et confrontant pour moi. Et je suis parti très loin du monde de la précarité. Je suis parti même très loin de l'Europe. Je suis parti en Asie pendant dix ans, plongé dans le monde des affaires à Hong Kong et puis à Tokyo, avec le moto que je suivais d'assez près, le moto du monde des affaires, en tout cas là-bas, et dans d'autres pays aussi, qui étaient toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus de croissance, toujours plus de filet à la créer. Des années assez passionnantes, je me suis senti grandir, acquérir de nouvelles compétences. Je gagnais aussi bien ma vie. Mais tout ça aurait pu continuer pendant encore de longues années, je pense. Sauf que j'avais déposé juste avant mon départ en Asie, j'avais déposé en moi un germe que je n'avais pas imaginé prendre autant d'ampleur. En 2000, avant de partir en Asie donc, j'ai commencé une pratique régulière et quotidienne, devenue quotidienne de la méditation. Et je crois que je me souviendrai longtemps de cette journée d'automne où pour la première fois, j'ai appris à poser mon attention sur mon souffle. Et donc dans l'instant présent. Voilà, j'ai commencé cette pratique quotidienne, donc ça fait 17 ans maintenant. Et pendant toutes ces années en Asie, le matin, et parfois plusieurs fois dans la journée, je prenais ces quelques minutes, 15, 10, 15, 20 minutes, parfois aussi dans la journée, pour poser mon attention sur l'instant présent, sur mon souffle, revenir à moi-même, avec vraiment cette sensation formidable de revenir à moi-même, de revenir à l'essentiel. Et là, quelque chose d'assez étonnant pour moi s'est passé, au fil des mois, au fil des années, alors que j'étais en surface parfaitement heureux, j'ai senti une légère pointe, une légère sensation de vide, comme un sentiment d'incomplétude. Comme s'il manquait quelque chose d'assez essentiel finalement à ma vie. Et puis cette sensation a grandi, elle n'a pas faibli, elle a pris de plus en plus d'ampleur, et elle est devenue presque chronique. Et puis un jour, il y a eu comme un appel intérieur. Et cet appel intérieur était à peu près le contraire de ce que j'avais envie d'entendre à l'époque. Cet appel intérieur, c'était vend absolument toutes tes parts dans l'entreprise que j'avais créée à Hong Kong. J'avais, au début des années 2000, créé avec un associé allemand une entreprise à Hong Kong, qui avait tout allé bien pour nous. C'était assez passionnant d'ailleurs. Et ce que me demandait cette petite voix intérieure, c'était de rompre tous les ponts avec cette entreprise. Intellectuellement, c'était inenvisageable. Je gagnais bien ma vie, l'entreprise commençait juste à prendre toute sa valeur. Émotionnellement aussi, c'était inconcevable. J'avais mis tellement de sueur, d'énergie, d'effort dans cette entreprise. C'était impensable pour moi de la vendre. Mais au fil des temps passés à me mettre à l'écoute de moi-même, dans ces temps de méditation, j'ai senti que cette voix intérieure prenait de plus en plus de justesse, de plus en plus de force, de plus en plus de résonance. Et j'ai finalement décidé de la suivre. Je pense qu'avec le recul, ça a été une des plus belles et une des plus importantes aussi probablement décisions dans ma vie. Parce que cette décision m'a permis de me reconnecter à ce que j'appelle la plus belle partie de moi-même. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire au moment où j'ai vendu toutes mes parts. Mais ce qui a été magnifique, c'est que tout s'est cristallisé à partir du moment où j'ai pris cette décision. Cette envie de contribuer à construire un pont entre le monde de la sagesse et le monde des affaires. Je voyais de la beauté et de la richesse dans les deux mondes. Je voyais ça évidemment dans le monde de la sagesse, cette capacité dans ces enseignements de sagesse qui nous aident à revenir à l'essentiel. Je symbolise ça par ce geste, de retour à soi, retour à l'essentiel, retour à la plus belle partie de nous-mêmes. Et aussi capacité à avoir cette plus belle partie chez les autres. Pas uniquement en soi, mais aussi chez les autres. Ça, c'est la beauté pour moi du monde de la sagesse. Et dans le monde de l'entreprise, je voyais aussi beaucoup de beauté, notamment que je pourrais symboliser par ce geste. Ce geste, pour moi, c'est le meilleur du monde des affaires. C'est la capacité, l'excellence même souvent, à fixer des objectifs et puis à tout mettre en oeuvre pour les atteindre collectivement. Et voilà, mon engagement depuis, ça a été de tout faire en sorte pour qu'il y ait un pont qui puisse se créer entre le monde de la sagesse et le monde des affaires. Et avec l'intention que ce pont puisse aussi servir au plus grand nombre possible de managers et dirigeants pour inventer de nouvelles formes de business qui donnent plus de sens, mais aussi qui soient plus au service de l'élimination de la pauvreté extrême et au service de notre planète. Donc voilà, c'est pour moi ça vraiment l'enjeu de ce pont entre le monde de la sagesse et le monde des affaires. Et fondamentalement, je suis absolument convaincu que sans ma pratique de la méditation, je serais encore en train de courir en Asie dans tous les sens, probablement heureux toujours en surface, peut-être déjà un peu épuisé, mais en tout cas, ça j'en suis convaincu, toujours tournant le dos à cette partie si précieuse de moi-même qui était vivante il y a 20 ans lors de ces expériences dont je vous ai parlé. Justement, c'est pour ça qu'on a vraiment choisi ce thème de l'engagement. Cette pratique de la méditation m'a aussi invité, ou m'a donné la force et la détermination d'aller de nouveau au contact de personnes qui sont en marge de notre société. Avec des personnes notamment résidant dans des foyers d'urgence qui sortent juste de la rue, que je vais rencontrer régulièrement, avec qui je vais aussi partager la pratique de la méditation. et aussi la force et la détermination d'aller partager un petit peu de leurs conditions en passant quelques jours et quelques nuits à la rue à leur côté, pour essayer de partager un peu de la solitude, de l'indifférence qu'on lit dans les regards, et puis de la peur aussi, de la peur dans ce monde de la rue. Alors, à propos de ces expériences, je ne me fais absolument aucune illusion, je veux vraiment être parfaitement honnête. Ici, je suis absolument conscient qu'en passant ces quelques journées dehors, quelques nuits dehors, je ne touche qu'une toute petite partie de leurs conditions, de leurs souffrances, parce que fondamentalement pour moi, je sais que ça peut s'arrêter absolument à tout moment. Mes affaires sont à la consigne, je sais que dans l'instant où je touche mes limites, je peux aller récupérer mes affaires, prendre une douche, et puis surtout retrouver ma famille. Et évidemment, pour la plupart des gens qui sont vraiment à la rue, il n'y a pas forcément d'affaires neuves à remettre, mais il n'y a surtout pas de famille qui les attend. Ce sont vraiment des expériences limitées d'approcher un petit peu de la condition de ces gens-là. Mais ce qui est très important pour moi, c'est que ces expériences, même limitées, ont vraiment profondément changé mon regard sur ces personnes. Je vois à quel point, il y a 20 ans, j'allais aider ces personnes sans trop me soucier ou sans trop voir la richesse qu'elles avaient. Et je vois à quel point cette pratique de la méditation m'a permis aussi, quand je suis en interaction avec eux, d'être beaucoup plus attentif à eux et du coup, de voir beaucoup plus leur propre richesse. Et quand je vois ces personnes maintenant, je me dis, je vois avant tout leur richesse. Elle est peut-être mal habillée, mal présentée, mais je vois une richesse humaine incroyable. Et je crois que sur ma pratique de la méditation, je n'aurais pas été autant capable de l'avoir. Et cette richesse, elle est aussi au cœur de mon engagement maintenant. J'ai vraiment profondément envie de contribuer à ce que cette richesse soit plus exprimée, mieux connue, plus exprimée et plus partagée. Et à ce sujet, récemment, au début de l'année 2017, j'ai sorti d'une rencontre avec ces personnes à la rue. J'ai appelé un client qui est devenu un ami, un patron d'une division dans un grand groupe. Et je lui ai dit, écoute, il y a une telle richesse auprès de ces gens-là que c'est un peu fou peut-être, on ne l'a jamais fait. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais est-ce que tu serais partant pour venir passer du temps ? Mais pas juste une ou deux heures, deux jours avec ces personnes dans le foyer, partager un peu de leur vie et échanger de cœur à cœur avec eux. Et ce dirigeant a accepté, on a fait ça en juin. Préparer des repas ensemble, échanger sur nos expériences de vie, ce qui est facile, ce qui est beau aussi, ce qui est difficile. Et pour moi, ça a été vraiment une des expériences les plus riches de ces dernières années, peut-être de ma vie même. Je n'ai pas assez de recul, mais ça a été vraiment un moment fort. Et je voulais partager ça avec vous parce que je sais bien que dans la presse, souvent, et dans le grand public, la pratique de la méditation, elle est souvent associée à être plus zen, être plus serein, être... Et c'est vrai, je pense qu'en méditant pratiquement, on est plus serein, on est plus posé. Mais c'est qu'une toute petite partie du chemin qui, même s'il est importante, il y a beaucoup plus que ça en jeu dans la pratique de la méditation et surtout dans le monde des affaires. Alors, je vous ai avant tout parlé de mon parcours parce que c'est celui que je connais le mieux, mais j'ai vraiment en tête et puis souvent dans mon cœur, je pense souvent aux managers, aux dirigeants que j'ai la chance de rencontrer par mes livres, par mes conférences. Il y en a beaucoup autour de vous, beaucoup plus qu'on le croit qui sont sur un chemin similaire où leur pratique de la méditation les amène à de plus en plus prêter attention à cette envie d'engagement qui émerge, qui émerge des multiples priorités du quotidien, mais qui émerge avec de plus en plus de force. Et ce sont des gens qui font des choses extraordinaires, pas toujours connues, parfois dans l'ombre, même si ce sont des dirigeants plus ou moins connus, ils ne partagent pas tous ce qu'ils font. Et voilà, je tiens aussi à leur rendre hommage même si je parle avant tout de mon expérience aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a plein de personnes et tant mieux qui n'auront jamais eu besoin de la méditation pour être innovants ou engagés et tant mieux. Mais je crois fondamentalement que la façon dont fonctionne le monde des affaires en ce moment avec cette accélération, avec cette hyper-connexion, avec ces... Parler au plupart des gens, ils ont 200, 300 emails par jour. Je crois qu'on a de plus en plus besoin de pratiques qui nous aident à revenir à nous-mêmes et en particulier à la plus belle partie de nous-mêmes. Et la méditation, ce n'est pas la seule pratique issue du monde de la sagesse, mais c'est peut-être une des plus... Je parle de la méditation de pleine conscience ici. C'est peut-être une des pratiques les plus simples finalement, mais aussi les plus profondes. Voilà, c'est pour ça que je suis assez passionné par partager non seulement mon expérience, mais celle de dirigeants que j'ai accompagnés ou d'autres que j'ai pu rencontrer. Et juste pour conclure, parce qu'on a une session de 45 minutes à peu près. Je voulais vous poser une question amicale. On n'aura pas le temps de l'explorer ensemble, mais qui serait la suivante. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi en vous, peut-être même en ce moment, une partie essentielle mais qui aurait été négligée par l'agitation quotidienne. On a tous des dizaines et des centaines de choses à faire chaque jour. Peut-être aussi par la vitesse. Voilà, une partie qui cherche à émerger et qui aurait besoin peut-être d'une écoute un peu plus attentive ou d'un petit peu de silence intérieur pour prendre toute la place dont elle aurait besoin. Voilà, donc une question que je vous invite si vous le voulez, bien sûr, à emporter avec vous. Et ma conclusion, là, c'est vraiment que quand cette partie essentielle de nous-mêmes cherche à émerger, la pratique de la méditation est vraiment très précieuse pour l'accompagner un petit peu comme une plante en croissance ou un enfant qui cherche à grandir. c'est une présence attentive jour après jour qui lui donne une chance d'émerger. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !